De tout temps, de faux prophètes se sont infiltrés parmi les croyants, semant la confusion et l'égarement. Il est donc crucial de savoir les discerner des vrais prophètes. Or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, 2 Pierre de 1. Le terme grec traduit par secte et hérésie, ainsi, certaines traductions traitent du fait que les faux prophètes introduiront des hérésies destructives, ce qui va toujours de pair avec les mouvances sectaires. Les vrais prophètes n'ont jamais contredit les révélations divines. Les faux prophètes d'aujourd'hui comme d'hier propagent de fausses doctrines, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit d'hérésies qui dannent ceux qui les embrassent ou ébranlent la vie spirituelle. Ils ne croient pas que la Bible est intégralement la parole de Dieu, et ils manifestent leur dédain caché pour la parole par le fait qu'ils la citent très peu en tordant sa signification pour légitimer leurs mensonges. Signe distinctif des faux prophètes. 1. Source de leurs révélations. Jérémie 23-16 à 22, ces faux prophètes prophétisaient la paix alors que Dieu annonçait la guerre. Ils s'appuyaient sur leur propre vision et non sur la parole de Dieu. Actes 20-29 à 30, Paul a averti les Éphésiens que des faux prophètes viendraient après lui, prêchant des doctrines erronées pour attirer des disciples. De Timothée 4-3 à 4, Paul prédit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers des faux prophètes qui les flatteront et les tromperont. Faux prophètes, se basent sur leur propre vision, songe et imagination, sans ancrage dans la parole de Dieu. Certains renient la nature du péché, ne parlent pas de transgression devant la sainteté de Dieu, mais seulement de fautes et d'erreurs, d'autres encore prétendent ne plus pécher. Vrais prophètes, fondent leur message sur la Bible, s'y référant constamment et y trouvant confirmation. 2. Contenu de leur message. Faux prophètes, proclament des messages sensationnels, axés sur des miracles spectaculaires, des révélations extraordinaires ou des prédictions alarmistes. Vrais prophètes, transmettent un message centré sur l'amour de Dieu, la repentance, la justice et la sanctification. Jérémie 1-4 à 10, Dieu a appelé Jérémie à être prophète et lui a donné la parole de Dieu à proclamer, même si elle était impopulaire. Esaïe 55-10 à 11, la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige qui accomplissent son dessein. De même, les paroles d'un vrai prophète produiront des fruits durables. 3. Fruits de leur ministère. Matthieu 7-15 à 20, Jésus a enseigné à ses disciples à discerner les faux prophètes par leurs fruits. Les vrais prophètes se reconnaissent à leur vie sainte et à leur parole conforme à la Bible. Faux prophètes, divisent les églises, incitent à la peur et à la manipulation, et attirent l'attention sur eux-mêmes. Vrais prophètes, produisent des fruits de paix, d'unité, d'amour et de croissance spirituelle dans la vie des disciples. 4. Mode de vie. Faux prophètes, mènent souvent une vie immorale, caractérisées par la cupidité, l'orgueil et l'hypocrisie. 1 Jean 4-1, bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 Timothée 3-16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Matthieu 24-24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands miracles et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vrais prophètes, se distinguent par une vie intègre, humble et conforme aux valeurs bibliques. 5 Concordance avait pensé trouver une bonne église mais n'avait pas encore la connaissance et le discernement, et elle s'agit souvent de foules de personnes qui veulent un Dieu à leur image, ceux à qui Christ dit solennellement. Apocalypse 3-16 à 19 Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour roindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repends-toi. Approfondissez votre connaissance de la Bible. Soyez vigilant face aux messages sensationnels et émotionnellement chargés. Examinez les fruits du ministère d'un prophète. Comparez ses enseignements avec les Écritures. Consultez des leaders spirituels matures et discernants. Priez pour discernement et sagesse. Discerner les faux prophètes n'est pas toujours facile, mais c'est crucial pour la santé spirituelle de l'Église. En restant vigilant, enraciné dans la parole de Dieu et en recherchant la sagesse divine, nous pouvons éviter de tomber dans l'erreur et préserver notre foi. N'oublie pas le message de Dieu peut sauver quelqu'un, partagez-la et donnez votre avis, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501